Merci Madame Thévenot pour votre question. Je peux revenir sur tout ce qui a été fait. Merci de reconnaître l'action de la Présidente en matière d'égalité hommes-femmes. Je pourrais rappeler tout ce que fait le centre Bertine Auclair, ce qui est mené aussi par mon collègue vice-président Pechenard sur la formation des policiers sur les femmes victimes de violences pour déceler. Et je dois dire que je voudrais aussi qu'on porte ensemble un certain nombre de sujets. Madame Thévenot, vous savez, demain on va fauter le schéma des formations sanitaires et sociales. Alors sous François Hollande déjà, on avait envoyé des courriers au ministre successif ministre de la Santé pour interpeller les ministres pour qu'il y ait une formation spécifique auprès des soignants. Puisque vous parlez d'égalité hommes-femmes, on demande à ce qu'il y ait une formation et des cours qui sont intégrés dans le référentiel des formations sanitaires et sociales pour tous les étudiants IFSI. Et ça a été refusé. Alors sous François Hollande, ça a été refusé. On a aussi envoyé des courriers à tous les ministres de la Santé successifs. Et à chaque fois, il y a eu un refus. Or, vous savez très bien que la région de France n'a pas la main sur les référentiels et que c'est très important, ne serait-ce que pour les femmes victimes de violences, en sachant qu'elles vont souvent aux urgences, comment on fait pour déceler et comment on décèle justement ces femmes victimes de violences qui sont prises en charge par les soignants. Ça, c'est un premier point. Puisque vous voulez qu'on travaille ensemble et qu'on mène ensemble des combats pour l'égalité hommes-femmes et pour la protection aussi des femmes. Je voudrais le rappeler puisque vous faites référence à l'intervention du 8 mars dernier, notamment toutes et tous égaux. Et enfin, je voudrais aussi rappeler les éléments marquants qui ont été portés par la région, notamment les assises de l'entrepreneuriat des femmes avec pour objectif de présenter un plan d'action concret afin de soutenir et accompagner les femmes dans leur démarche entrepreneuriale. Rappeler aussi le combat de Marie-Carole Sientu sur le label « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » qui a été décerné par AFNOR en octobre 2020 et conforté en 2022. Deux, un certain nombre d'items que la région de France porte. Mais moi, à titre personnel et sur les formations sanitaires et sociales, c'est vrai que j'aimerais intégrer cette particularité. Et c'est le référentiel qui soit modifié pour porter cette cause ensemble et de le porter ensemble auprès du ministre de la Santé, que ce soit intégré dans le référentiel. Je demande donc le retrait, sinon le rejet, de cet amendement, mais évidemment très sensible à votre amendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !